On parlait notamment de White Black qui est dans la communauté des jeux de combat, un grand vétéran et un peu spécialiste justement du travail de mindset, avec notamment Flash No, que je salue évidemment, mais non non, c'est là où on voit justement à quel point sur ces games là, le plus important c'est pas la technicité, parce qu'ils l'ont de toute façon en fait, c'est simplement sur le contexte de tournoi, sur l'occasion que tu as, de réussir à avoir le mental pour te dire là maintenant je vais pouvoir faire le reverse, et il l'a fait. Ouais non, très 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 impressionné par le bon Franck de Fischer, qui nous obtient un reverse 3-0 de toute beauté face à un top player en la personne de Riggs, qui du coup va se retrouver loser round. Mais voilà, trêve de bavardage même si ce set était incroyable, on a un autre set qui a un potentiel énorme entre Lunari et Raoul, alors Lunari ça joue pas mal de persos, ça joue Mars, ça joue Falcon globalement en premier pic si je dis pas de bêtises, bon il a joué Fox dans notre boule, ici il va jouer Mars, contre le Fox de Raoul, ça va être lourd, ça va être très très lourd. Le Mars, de toute façon contre les animaux de l'espace, c'est en général un bon pic, ça y'a pas trop de soucis, mais après Raoul qui reste très clairement un extrêmement bon joueur, qui est en double avec Backson, ils ont fini quatrième du coup du tournoi, puisqu'ils se sont fait éliminer en loser par Charlon Maillet du coup. En parlant de Maillet, pour connecter avec le match-up Mars qui va devoir jouer là, ils se sont joués à la première édition du FSP, Vitality, ils se sont joués winner final et grande finale, et je crois que c'est double 3-0. Oui exactement, Raoul fait un peu. Il est plutôt bouillant face à Mars, vous voyez ce que Lunari va pouvoir proposer, est-ce qu'il joue un autre style de Kung-Fu de Mars, est-ce qu'il est prêt, est-ce que Raoul est moins bouillant qu'il pouvait l'être ce jour-là, en tout cas effectivement Maillet s'était quand même fait déglinguer, donc pareil, j'ai envie de donner un petit avantage à Raoul, mais j'ai envie de voir aussi le set comme il va se passer, parce que Lunari n'a pas eu encore trop l'occasion de le voir dans ce braquette, pas eu l'occasion de voir jouer son Mars non plus, donc voilà, il va falloir être précis. Match-up complexe je pense pour les deux, les deux personnages ont les options en vrai de se mettre très 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 cher, et Fox un gros avantage je pense qu'il a par rapport à Falco dans le match-up contre Mars, c'est la capacité évidemment à revenir de plus loin et donc d'angle plus créatif disons avec son OP, et puis l'option d'avoir un GIMP de la même manière que Lunari et son Mars peuvent l'avoir, parce que tu peux shine five, tu peux tuer vite en fait, un Mars qui fait une erreur de positionnement sur l'Edge, c'est un Mars qui peut être tué en un move, et ça c'est très important je pense pour rééquilibrer le match-up dans les opportunités qu'ils vont avoir tous les deux. C'est curieux de voir ça, je rappelle que normalement après il y aura soit une pause soit un changement du coup, je poserai le casque après parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais je dois caster du Starcraft après. Ici? Ah trop bien! Je vais me poser dans un coin je sais pas trop où là, il va falloir que je m'organise. Formidable. C'était ça où je devais DQ aujourd'hui, ça aurait été triste. C'est quoi en plus? C'est un bon tournoi, c'est un top 8, un gros tournoi online avec 15 000€ de cash prize. C'est lequel du coup? Ça s'appelle King of Battle. Ah oui ok très bien. Ah oui non mais on connaît Starcraft un peu quand même. On vous a suivi hein, c'est sur une petite chaîne qui s'appelait O Gaming à l'époque. Ouais ouais ouais, ça se croit aussi sur O Gaming aujourd'hui hein. Ah c'est ça c'est formidable. On a un top 8 assez énervé avec notamment Clem le meilleur joueur français qui est dans le top 8 et qui a un premier round plutôt accessible. Donc potentiellement Clem en quart de finale puis en demi finale et il a le level pour le gagner donc ça pourrait être stylé. Non oui non clairement c'est un joueur ultra impressionnant vraiment qu'il y a quelques années là maintenant déjà qu'il est en train de performer. On le suit depuis qu'il a 13 piges, il en a 19, il performe très très fort depuis deux ans quoi. Voilà c'est ça. Deux ans et demi. Et beaucoup de gens te diront, et moi particulièrement je te dirais que c'est le Mango de Starcraft. Ouais ouais ouais. D'un point de vue stylistique. Vraiment d'un point de vue stylistique. C'est pas du tout le même genre de bonhomme hein. Clem c'est quelqu'un de plutôt shy. Plus humble déjà. Très jeune, très jeune et absolument pas barbu et absolument pas chevelu. Mais par contre d'un point de vue style, d'un point de vue de ce qui t'envoie dans la tronche et comme émotion quand il joue. Il est très très fort pour ça, il est très très excitant. Il y a même un article de Team Liquid qui rapproche un petit peu ces trucs là parce qu'il joue pour Team Liquid. Oui. Et il y a un article parce qu'ils aiment bien, évidemment ils aiment bien Smash Team Liquid. Et il y a un article qui rapproche vachement les carrières des deux et leur style de jeu c'est très marrant. Donc vraiment, interview interposée en fait. Avec un extrait d'interview de Mango et une interview de Clem. Très marrant. Ah c'est génial. Bref. Lunari qui vient de se lever, il est peut-être allé faire un petit tour au Pipiroum, j'en sais rien. En tout cas on va lancer le set bientôt. Il est déjà revenu. Les deux joueurs qui sont en train de se chauffer. Un Mars contre Fox qui va se jouer ici. Raoul contre Lunari. Et on est toujours en round 4. Donc au même niveau que Rix et Franck de Fischer de juste avant. Ces qualifications top 16 si je ne dis pas de bêtises. Quali pour le top 16. Ouais. Donc voilà, ça reste une place de choix notamment. D'ailleurs le gagnant de ce match ira rencontrer le gagnant du match Kinzo contre Luan. Et le match est en stream, du coup prévu en stream sur la chaîne principale Phoenix Match. Si jamais vous voulez aller regarder ça, n'hésitez pas à utiliser Multi Twitch ou Multi Stream. Ou alors simplement mettre deux onglets. Pour pouvoir avoir l'actualité sur les deux streams à la fois. Ouais. Vous êtes chez vous, vous avez deux écrans. Bah oui en plus. On vous connaît, vous êtes des nerds, vous avez deux écrans. Ou alors vous avez un écran et un téléphone. Voilà. Lancez les deux streams. Allez checker tout ça. Faites grimper les chiffres. Et puis surtout parlez-en, RT de partout. Parce que là clairement la HF LAN, on le dit, on n'a pas eu une édition en 2020. La dernière ça fait du coup deux ans. C'est un gros manque qu'on avait. Ça fait extrêmement plaisir qu'on soit là. Il faut absolument qu'on mette la max pour montrer à quel point la commune mêlée non seulement est vivante en Europe. Mais en plus elle est active. Et la HF LAN n'en est que la démonstration. Et vous ce que vous pouvez faire en tant que spectateur, c'est simplement partager justement cette dynamique, cette hype et cette intensité. Et rappelez-vous que de toute façon, le plus gros est à venir. Puisqu'on aura à la fin de ce top 64, donc du coup avant le top 8, les crew battles qui sont une hype mais monstrueuse à chaque fois. De ouf. Et le top 8 qui franchement vu tous les joueurs qui sont au rendez-vous là, ça va être ultra cool. Clairement. On va partir dans le set ici. BO5 donc entre Raoul et Lunari. La France contre la Belgique. Les Spaces contre les épéistes. Aïe 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 aïe. Il va falloir être précis des deux côtés. On l'a dit. Potentiel de game, potentiel de combo infini. Il va falloir être très 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 vigilant. Avoir un plan de jeu propre. Alors qu'on va partir sur la première game. Et en tant que gentleman, on démarre sur Battlefield. Ca fait plaisir. Exactement. Et on est parti directement avec un premier jeu de chopp. Et déjà un petit 37%. Autoritaire juste histoire de dire que je suis là. Mais derrière c'est très vite rendu par Lunari. C'est très vite rendu par Lunari. Attention à ne pas se précipiter quand même. Un mine de rien parce que là. De l'excitation. C'est fait peut-être une petite rayure comme tu dis. De l'excitation. Mais attendez c'est pas fini. C'est pas fini. C'est absolument pas fini. C'est un air malheureusement moins. Il était passé à ça. Mais c'est quand même la stock qui est prise. Un mine de rien là dessus. Et Lunari qui remet les compteurs. Il l'a marre à abouter direct. Ah oui. Ce falling up air et tout. Avec le wicked du move qui permet de maintenir le Fox dans le secteur. C'est très très bon. Il est le premier à prendre la stock. Attention Edgar. Voilà. C'est sans ces moments là que je veux être Fox en fait. Je veux lui courir dessus, lui mettre un shine et lui dire arrête de faire des trucs bizarres là. C'est bon hein. Tu prends le led ou tu crèves. C'est la petite claque derrière la nuque tu sais. Tu arrêtes. Tu arrêtes maintenant tout de suite là. Le taquet directement. Attention. On reprend un petit peu le contrôle et on trouve shine grave. Une fois de plus. Mais non. Mais non. Qui récupère la stock tellement vite là dessus. Attention Lunari. Qui est en train de faire un sacré taff là dessus. Il peut peut-être lui rendre quand même. Il peut peut-être lui rendre. L'Ovation Up Smash malheureusement qui passera pas. C'est pas très grave. Mais là voilà on a peut-être une occasion avec Up3UPR. La classique là dessus. Qui va permettre de remettre les conteurs à deux partout. Seulement 8%. Donc on peut dire qu'on est vraiment sur l'utilisation Even là entre les deux joueurs. C'est tellement tendu. Et en une minute on a déjà assez dingue. C'est absolument incroyable à quel point le match est dynamique. Ouais ça joue très 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 bien. Attention quand même. On vient d'enquer ses 3UPR. Et il fight. Il combat pour reprendre. Il défend. Oh le deep ball. Avec un down air. Un down air qui est tellement inattendu. Parce que en vrai j'ai envie de le dire. C'était un down air de noob. Sauf qu'il connect derrière. Et il trouve forward smash. Et attention il s'est trompé là dessus Raoul. Et du coup ça va continuer encore un petit peu plus. Depuis le ledge on trouve Up3UPR. On trouve forward smash. Et toujours plus de pourcentage. On est quand même dans une position plutôt confortable. Et ce back-air va mettre dans une situation problématique. On prend le ledge. On abandonne le bord. Mais on est tombé trop bas du côté de chez Lunari. C'est parti pour cette dernière stock ici sur Battlefield. Qui va avoir beaucoup d'influence pour la suite de 7. Oh là oh là. Attention ça part de là. Non c'est bon. On va pouvoir survivre. Mais cette shop là. Elle peut être suivie avec un back-air. Un premier. Et regarde tu vois à quel point on essaie de temporiser. Mais là dessus. Justement on va se faire retraper par le Fox de Raoul. Qui est bien parti quand même là dessus. Pour essayer de revenir au niveau des pourcentages. C'est tellement matchup Disney League. Double dash attaque la triplette. Non quand même. Faut quand même pas exagérer. A 117% le smash qui passera pas. Up3UPR. Et là dessus sur la top plateforme. Evidemment que ça tue à ce pourcentage là. Et la game qui aura duré 1 minute 30. Mais oui monsieur. Alors là. Raoul il a fallu serrer le jeu dans cette game. Parce qu'il avait le feu aux fesses là dessus. Lunari qui lui a mis une pression pas possible. Qui lui a proposé des options inattendues. Un très très beau combo. Exploitant le triplatte également. Un downer early qui permet de récupérer une stock. Un peu gratuitement. Alors Raoul a lui aussi eu son gimp. On en parlait tout à l'heure avec un shine trouvé. Globalement assez tôt. 50, 55%. Mais cette game qui était ultra tight. Et Raoul qui fait un petit peu un power move de patron. De dire cette game elle a senti très très mauvais. Mais elle est à moi. Je l'ai récupéré. Un peu surpris là du coup. Sur ce choix. Il va pas sur destination finale. Il préfère justement aller sur Pokémon Stadium. On va voir ce que ça va donner justement là dessus. Pour l'instant un bon petit lead. Oh. Et malgré la double touche de ce side B. Il me fait mentir. Puisqu'en 15 secondes. C'est déjà la première stock de Raoul qui disparaît. Stage ou pas stage. Il reste toujours aussi incroyable. Sur ses options et ses momentum. Et encore il peut peut-être le refaire là dessus. Avec ce smash. Neutraler. Dash attack et on continue. Avec la conversion qui est totalement bonne. Avec ce fsmash. Il y a peut-être moyen sur cette offstage. Non heureusement on va pouvoir grab le ledge là dessus. In extremis mais c'est toujours pas terminé. Le follow non. C'est dommage avec cette total form qui passera pas. Et on continue d'amorcer la position. Avec la mars healer évidemment. Il est très très custom Lunarie. Il fait des trucs gros. Improbables. Genre il fait des trucs improbables. Il fait des trucs à lui. Et du coup on sent qu'il y a un peu de confusion. Du côté de chez Raoul. On l'a vu tenter par exemple sur le côté gauche là. Un petit down air edge cancel pour remettre la pression. Tenter un fsmash derrière genre. Raoul il peut pas jouer en autopilote contre ce joueur. Il est pas seulement en train d'affronter un bon mars. Il est en train d'affronter Lunarie quoi. Alors heureusement pour lui il fait la très très bonne séquence ici. Avec une edge du garde trouvée assez rapidement. Et un ledge qu'on arrive à garder très longtemps. Notamment parce qu'on était au dessus de 100% pour récupérer ce kill early. Et reprendre l'avantage. Bien joué ici. Ce up pour éviter un up air qui sinon aurait été garanti. Et pour l'instant une petite situation neutrale. Où on arrive pas trop à rentrer. Joli power shield sur le side beam. On trouve grab derrière. 170% il y a beaucoup de choses. On va aller sharquer. Mais on ne trouvera pas le shield qui est trouvé très 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 bon fastpaw. Shield de la part de Raoul. 170% faudrait le tuer maintenant. Est-ce que ce fer fera le travail ? Il y aura une situation de edge du garde. Oh non ! Oh non ! Et là dessus en plus on perd l'avantage. Heureusement quand même. Avec le neutral air ça va quand même pouvoir tuer. Si on avait fallu d'un cheveu on a pris quelques pourcentages en plus. Mais finalement c'est pas grand chose. Mais le retard est quand même toujours présent. Et en plus voilà il va pouvoir justement aller le follow à 102%. Il suffira d'un dernier up air. Mais on a fallu d'un cheveu quand même sur celui là. C'est pas terminé pour autant. Raoul qui continue justement de s'imposer, d'imposer son rythme face au Mars de Lunari. Et il continue. Par contre notre alerte et là on continue. Et là ça peut ouvrir. Là ça peut ouvrir. Violent. Violent. Très violent. On s'en sort très très bien là dessus effectivement avec Indie Ayao. Et encore une fois la re-grab avec double paire into Fsmash. Ça remet off stage. Et le short side b qui est très intelligent mais ça ne suffira toujours pas là dessus. Avec ce Fsmash auto ITER histoire de prendre l'avantage au niveau des stocks. Il joue très très bien Lunari bordel. Qu'est-ce qu'il joue bien en vrai c'est très 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 solide. Alors il est évidemment dans une situation où il pourrait prendre à peu près n'importe quoi et être saturé. Ici ce back air par exemple va mettre dans une situation très problématique le Mars Killer. Et on trouve back air depuis le ledge très bien fait. On égalise. Dernière stock. Mais tu l'as dit il a une ouverture potentielle. On peut aller chercher la stock du côté de chez Lunari. Il va chercher une grab au maximum. Et ici il a très très bien Smash DI ce drill pour aller récupérer une grab. Très joli. Up air. Up tilt. Derrière on essaie de choper un petit peu plus. On a le forward qui va faire punk. Est-ce qu'on peut conserver ? Oui. Oh la séquence de Lunari. Oh la 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 la. Le magicien là. Aïe aïe. Oh magicien comme il faut. La séquence est magnifique et pourtant il est au milieu de sa phase. Il drop un peu son combo. Il arrive à récupérer quelque chose d'intéressant. Et notamment ce forward air qui sur cette hitbox a ce pourcentage là. De pop un peu au milieu de nulle part. Il sortait dans une diagonale tellement agréable pour Mars qui peut aller te chercher. Et derrière il trouve le reverse d'air. Strong hit. Magnifique. Tipper magnifique. Vraiment très très bonne game 2. Le pire c'est que tu le vois vraiment arriver. Tu le sens qu'il va le faire jusqu'au bout. Et il l'a fait jusqu'au bout. La concrétisation qui est bonne. Et on repart du coup. Ouh attention quand même avec ce bon chengram. Fsmash. Et la position qui est bonne. La position qui est parfaite. Et c'est encore une fois. C'est 3 fois de suite. Sur 3 games différentes. Qu'il arrive à s'imposer sur la première stock en 15 secondes à peine. Mais c'est quoi ce joueur tellement dingue. Il joue super bien. Super bien Lunari depuis tout à l'heure. Et récupérer cette première stock. Aussi vite comme il a pu le faire sur le counter pick de Raoul. Oh il continue. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal à l'âme un petit peu. Et d'ailleurs depuis tout à l'heure surtout on prend des forward smash. Et à la manière de beaucoup de persos qui ont des strong hit. Des moves très importants. Type le rest. Type le shine. Ce genre de chose. Quand tu prends un forward smash tu meurs un peu à l'intérieur. Quand tu es Raoul. Et il en a pris beaucoup depuis le début de ce set. Il n'arrive pas à trouver la stock pour le moment. Encore une fois une situation d'Edgar. On veut mixer un peu. Mais on garde son self-control du côté de chez Lunari. Qui arrive à retrouver sa place sur le stage. Et là ne serait-ce qu'une grab. Ce serait problématique finalement. On se back air. Qui devrait terminer le travail. Toujours pas. Mars c'est incroyable. Merci. Il y a le shine. C'était important. On se calme. C'est déjà c'est fini. 13% néanmoins sur ce Fox. Il continue en plus. Il continue. Dommage. On se donne-t-il qu'il ne touchera pas. Mais on a toujours l'avantage positionnel. On va le perdre là-dessus malheureusement. Et justement ça peut aller très très vite. Oh ça va très très vite dans l'autre sens. Il y a moyen d'inverser la tendance. Non c'est bon. On réussit quand même à récupérer un petit peu le bout. Et on a le stage control. Mais c'est très vite récupéré du coup par Raoul. Encore une fois. La roll qui permet de juste bien se replacer. Neutral air. On va essayer d'y avoir au shine. Mais ça ne marchera pas le 7 bille. Histoire de revenir avec le back air. Et encore une fois le neutral air qui inverse la position. Ça ne revient pas. Ça revient pas. Sarabada. Ok. Ok Raoul. Comment on gère ce Lunari qui est ultra bouillant. Là tout de suite maintenant. Comme l'atteste d'ailleurs son pseudo. Il s'appelle Heat là-dessus. Et il est en train d'envoyer beaucoup beaucoup de chaleur sur Raoul. Qui est obligé de multiplier les tentatives pour terminer les stocks de son adversaire. Il va revenir encore une fois. Pourtant ce shine l'avait mis dans une position bien problématique. Mais on arrive à trouver l'option. Il faut tuer. Et il faut tuer vite si possible. Pour ne pas laisser grimper le doute. Ici on a dra-descendu peut-être un tout petit peu trop. Du côté de chez Lunari. De stock à de stock. 0% sur le counter-pick de Raoul. L'ouverture de garde. La première va être ultra importante. Qui la trouvera ? Est-ce que c'est une grave ? Ici c'est un forward air. Weak sur lequel on ne pourra pas trouver beaucoup plus la bonne DI de Raoul. Pour se sortir du combo potentiel. Oh la grave. Ouh. Ça peut aller vite. Là-dessus. Et regarde à quel point il est en train de le conditionner. Heureusement. Petit délaillement. Histoire de ne pas se prendre quand même le Smash. Intelligent. Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'on a toujours un très bon momentum du côté de ce Mars. On va essayer de le poquer. Mais encore une fois la défense de Lunari est vraiment bonne. Et surtout la conversion est vraiment excellente. Avec 1.16% avec ce Smash. Le B en plus qui va être lu. Mais il est sérieux. Mais Lunari qui voit tout. Lunari qui voit absolument toutes les failles. Dans le jeu de Raoul. Avec ce side B. Heureusement que celui-là il n'est pas rattrapé. Ça lui permet quand même de revenir. Et Raoul qui là-dessus a peut-être l'occasion justement d'avoir sa tendance. Et de revenir. Mais non. Il est tombé. Il s'en veut. Ah non. Raoul qui avait peut-être une occasion pour lui. Il faut absolument qu'il reconvertisse ça au mieux. C'est bon. Et la conversion est faite justement. Allez on remet les compteurs. Il se part au 0%. Quoi ce privilège les gars les amis. C'est bon. On part sur cette dernière stock. Je vais quand même pas me faire de stock. Je vais lui mettre un Spring d'abord. 0% potentiel. Attention à ce forwarder qui avait été Sissi. On était pas loin de se faire grab derrière. Mais c'est maintenant Raoul qui est en train de prendre l'ascendant. Sur la plateforme c'est très très lourd. Mais dès qu'on reprend en position sur le stage. C'est la grab qui est trouvée. Heureusement pour le joueur français. On va réussir à se sortir de là. Un petit down smash un peu random. Qui va connecter et repositionner un petit peu le marge sur le côté droit du stage. Les deux joueurs qui jouent un petit peu l'effet serré. Attention à ce forward smash. Très 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 comique qui va rater la cible. Oh la get up attack qui était pas une bonne idée là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut trouver Lunari ? Encore. C'est très très bon. Le down air qui ne va pas connecter là-dessus. Attends. Y'a peut-être moyen. Y'a peut-être moyen. C'est maintenant. La deuxième occasion. Quel combo. Depuis 2001 qu'on continue de se prendre ça. Et il est encore là. Et Lunari qui fait 2-1 contre Raoul. Oh mais oui. Mais oui monsieur. Et alors là. Ca veut dire quelque chose de très très important les amis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la manière dont fonctionnent les stages. Sur Super Smash Bros melee. C'est qu'il reste un counter pick à Lunari en best of 5. Et que ce counter pick. Un peu à l'instar. De falcon contre falcon tout à l'heure. Pourrait peut-être un destillisation finale. Qui va poser beaucoup de problèmes. Donc si même Raoul est capable de gagner cette game 4. Il va devoir jouer une game 5 sur DF. C'est ça. C'est pour ça qu'il serait peut-être gardé justement. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle. Ca lui a fait si mal de perdre cette game. C'est pas simplement le fait de perdre un point contre Lunari. C'est de savoir que le set devient très très compliqué. Perdre le counter pick avantage ici. Face à un perso comme Mars. Et face à un joueur comme Lunari. C'est peut-être perdre le set. Il va falloir jouer une excellente série. Et une excellente game 4 déjà. Pour commencer. Pour avoir le droit de voir une game numéro 5. Du côté de Poilons Software. Raoul. Et pour l'instant. Et bien l'avantage de range de Lunari. Qui fonctionne très très bien. On a mis 59% sur ce Fox. Mais c'est maintenant. Le petit renard. Qui fait le travail. Et qui domine. Oui. Surtout sur le niveau de la position. Séquence d'Edgar. Mais encore une fois. Il temporise son deuxième jump. Pour pouvoir prendre le ledge comme ça. C'est incroyable ce qu'il propose Lunari. Il est très très difficile à Edgar depuis tout à l'heure. Il est très dur à lire. Très clairement. Vraiment comme tu l'as dit. Il est un jeu. Imprévisible. Il a vu celui-là. Il a fait. Mais oui mesdames. Mais oui. C'est comme ça qu'on veut. Avec quand même le expansion revenge kill. Histoire de quand même remettre les compteurs à trois partout. On va reposer les choses. Prendre un petit temps. Histoire de remettre les compteurs. Et de remettre le neutral. Mais Lunari. Mais c'est vraiment ça qui est impressionnant. C'est à quel point il arrive à créer de justement. Il est tellement créatif comme joueur. Ouais. Il a un style de jeu très très créatif. Il est aussi. Bah il fait preuve d'énormément de sang-froid. Face à un joueur comme Raoul. Ah bah oui. Qui a un box ultra difficile à aller chercher. Qui on l'a dit. Enfin en ouverture de set. On vous a quand même dit. Dernière fois qu'il affronte Maillet. Il lui met 6-0. Et il le bat deux fois sur destination finale. C'est dire. Si le match-up il le maîtrise. On n'est pas sur une faiblesse du jeu de Raoul. On est juste sur un Lunari. Qui est en train de faire un set excellent. Et qui prend les opportunités. Quand elles lui sont données. Même si ici. Ce late neutral va lui permettre de connecter sur un smash. Pour prendre la stock très rapidement. Réavantage désormais. Du côté de chez Raoul. C'est important. On a envie de voir une game 5. Même si ça va se jouer sur destination finale. Très probablement. On a envie de voir comment ça va se passer. C'est bien joué. Là on roll. Il fait beaucoup de force en smash. À un moment donné. Il va falloir s'adapter sur ça. Beaucoup de force en smash à mi-distance. Comme ça. Ici on a réussi à roll dans le dos. Ce qui est important. On ne laisse pas appuyer sur les boutons. Quand même ce mark. C'est à juste titre. Parce que clairement. Pour l'instant ça marche bien. Mais comme tu l'as dit. Ça peut peut-être commencer à se lire. Double dash attack. Et on va essayer de poursuivre sur la top platform. Heureusement là dessus. Non c'est bon. On va pouvoir s'en sortir. C'est déjà ça de pris. Mais encore une fois. De toute façon on est tellement en avantage. Avec. Oh là là. Notre dernière dash attack. Back air. Et il y a peut-être encore cette occasion. Nouveau back air. Et on ne remontera pas. On ne remontera pas aussi facilement. Et c'est du 3 stock. Un 1 là dessus. Tu l'as dit. A priori. On est quand même. En bon avantage. Pour pouvoir partir sur un 2 partout. Et sur une cinquième game. Très très probablement. Sans décision finale. On va voir. On joue bien avec la plateforme. Depuis tout à l'heure. Des plateformes qui pourraient disparaître. Dans une potentielle game 5. On arrive à trouver. Un shine. Un drill. Mais c'est ici. L'enchaînement. Le reverse fair. Qui est proposé ici par Lunari. Derrière on trouve. Forward smash. Ca ne tuera pas. Très bel angle. De la part de Raoul. Les petites erreurs de positionnement. Je pense. De la part de Lunari. Pour pouvoir couvrir cette option. 163% sur ce Fox. Ca doit commencer un petit peu à tilter. Mais à mon avis. On pense déjà peut-être. A cette game numéro 5. Parce que Raoul. Il déroule là dessus. Et c'est un 3 stock autoritaire. Sur cette game numéro 4. Qui va nous permettre. De voir. Et bien. L'une des oppositions. Les plus légendaires. Je dirais. Du super smash bros melee. A savoir. Une game sur destination finale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. On devrait voir. Un maximum. De grab rigrab. De chain grab. Ce stage. Et de punish optimaux. De la part de Lunari. Avec Mars. Ouais. Pas pour rien qu'on l'appelle. Le Royaume de Mars. Très clairement. C'est dès que vous jouez. Mars contre Fox. Vous partez du principe. Que vous allez forcément. Voilà. Aller là dessus. Il n'y a aucune contestation possible. Pas de mind game. Et c'est bien là. C'est la cinquième. Et dernière game. Entre ces deux joueurs. Winner round 4. Lunari contre Raoul. Et ça va se passer. Sur destination finale. La plus grosse difficulté. Les plus gros obstacles. Pour Raoul. Et ça commence peut-être déjà. Sur 7 grammes. Mais par contre. Heureusement que là-dessus. Oh oui. Il arrive quand même à sortir de cette situation. Alors que c'était tellement mal barré. Et là. Il arrive. A tenir tête au niveau des pourcentages. L'avantage positionnel. Qui est vraiment pour lui. Ce petit jeu de laser. Quand même. Histoire de poke. Encore un petit peu. Juste qu'il faut. On a essayé d'avoir une grid. Avec self-space. Heureusement. Il n'y a pas une grosse munition. Comme là-dessus. Le back air. Et on remet off-style. C'est mort. Et c'est le first blood. Pour Raoul. Raoul. Qui commence déjà. A créer des trous. Dans le jeu de Lunari. Ouais. C'était ultra important. De gagner cette première stock. Et notamment. Cette interaction. Qui aurait pu se partir. En chain grab. Pour Lunari. Qui est finalement. Une grab trouvée par Fox. Qui récupère double upper. Un petit peu à l'instar. De ce qu'on vient de voir à l'écran. Et ça. C'est une différence totale ici. Ce neutral air. En rentrant directement. Dans la gueule de l'adversaire. Qui fait énormément de bien. Quelques lasers. Avec un standing. Gangsta laser. Directement. Pour augmenter un petit peu. Le pourcentage. Raoul. Qui est en contrôle. Pour l'instant. Ces nerfs fonctionnent. Systématiquement. Et toujours pas de chain grab. Pour Lunari. 79% seulement. Sur cette première stock. Un petit peu aléatoire. Qui va finir par connecter. Mais on va directement. Straight up. Sur le ledge. Il s'en sort très bien là-dessus. Raoul. Mais il va se faire rig grab. Une fois de plus. Ah ouais. Mais il a choisi. Downthrow. Là du coup. A ce pourcentage. Mais en fait. C'est ça le souci. C'est que là. Ca va commencer à être. De plus en plus difficile. A trouver justement. Des stocks. Du côté de Max. Avec un pourcentage. Aussi haut sur la tête de Fox. Parce que rien ne pourra. Connecter ensemble. Et en plus. Oh. Il a réussi. Il a vraiment passé à ça. Et c'est vraiment ce qui lui. Oh. Dash attaque. Merci. Le comeback est monstrueux. De la part de Raoul. Sur ce stage ici. Mené 2 à 1. Il est revenu à 2-2. Et maintenant. Sur un des stages les plus forts. Pour un match-up en particulier. Ok. Et bien. Il est en train de le faire avec 2 stocks d'avancée. Il se trompe pas. Depuis tout à l'heure. Il se trompe pas mal. Allez. Il va finir par avoir. Ce top B out of shield. En couverture de recovery de Fox. Pour aller récupérer cette première stock. Mais regardez. Le drill. Grab. Qui récupère encore un peu plus de pourcent. 51. Sur les deux stocks derniers. Ici ce forward air. En avançant très intelligent. Le shine. Pour dire. Ecarte toi de moi. Encore une fois. Il a toutes les options. Et il est en train de jouer précis. Et Lunari n'a pas le droit. De mettre le pied au sol. Depuis tout à l'heure. Il est renvoyé directement dans les airs. Mais attention. La première gap rétrouvée. Mais on ne tient pas. La chain grab. On tient pas. Allez. Voilà. Et il a trouvé la down throw. La up throw down air. Ici. Pour récupérer la stock. Et juste comme ça. Il a réussi à rééquilibrer cette game. Mais il veut pas tenter. Il veut pas les tenter ces chain grab. Pourquoi il a pas tenté up strong. Il veut tenter des mix. Mais il y a pas de mix possible. La CFD. C'est ton territoire. Justement pour commencer à te faire plaisir. Il a raté malheureusement là-dessus. C'est pas grave. Le momentum est toujours pas perdu. Il y a toujours moyen justement. De revenir avec Wyatt. Triple fair. Et on continue de malmener ce Fox. Oh la la. Oh ce combo. Oh la la. Et ce combo. Le delay de fair était magnifique là-dessus. Il est fou. Et on est la stock. Last match ici. Dans ce match de winner side. Entre Raoul et Lunari. Est-ce que l'upset est en train d'arriver ? Raoul avec un énorme combo. Le double back air. Le nerf. On est off date. Il prend tous les risques ici. Attends. Il peut le faire. Il peut totalement le faire. Mais dans la reprise. Le trailer. Dage attaque. Avec une chope. Avec le upper. Avec les combos. Avec le même smash. Heureusement c'est pas sur le post-match. Mais il peut revenir. Mais c'est terminé. Non. Le topo. Le topo sur le B. C'est toujours pas terminé. Et il peut le faire. Avec encore une fois le trailer qui remet off-sell. C'est terminé. C'est terminé. Et le pop-off de Lunari. Le pop-off de Lunari sur la victoire de Raoul. Sur une game tellement incroyable. Il l'a fait. Quel set de dingos. Lunari qui est en train de courir partout et a raison. Il vient de payer un set monstrueux. Et encore une fois la solidité mentale du joueur qu'on attend peut-être moins là. Qui fait le taf parce que. Il gagne.